Le flamand le plus vieux qu'on observe encore vivant bagué, il a 46 ans. C'est pas vrai. Si, si, si. Il est plus vieux que moi. Ici, le but du parc, c'est de préserver, protéger. C'est ça. On va aménager des zones aussi pour que les oiseaux puissent nicher, puissent passer en migration, s'arrêter. En fait, t'as un club de vacances pour oiseaux. Une auberge, un hôtel, je sais pas comment on peut l'appeler. Le but du jeu, c'est qu'ici, les conditions soient toujours optimales pour que les oiseaux puissent s'y arrêter, soit lors de leur montée migratoire, soit lors de la descente. Année après année, l'augmentation constante des températures provoque une évaporation plus massive des étendues d'eau présentes sur le site. Cette sécheresse programmée perturbe toutes les formes de vie et force Frédéric à réagir. Aujourd'hui, le niveau d'eau que tu vois là, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est-à-dire qu'on va le réguler au moyen de pompes, de stations hydrauliques et on va mettre plus ou moins d'eau en Camargue en fonction de nos activités, de l'actualité des oiseaux aussi.